Musique Le Moulin Bleu, c'est un lieu collectif d'accueil et d'habitat qui expérimente des alternatives au monde d'aujourd'hui pour trouver des solutions souhaitables pour le monde de demain. C'est un ensemble de bâtiments, un terrain qui fait 13 hectares à peu près. On est situé sur une rivière avec un bâtiment industriel qui était un moulin à farine jusqu'en 1983, qui fait à peu près 1200 m2. On a une longère dans laquelle on habite et après on a plutôt des bâtiments type hangar. Aujourd'hui, le moulin, c'est à la fois un lieu d'habitation, donc on y a un habitat collectif où chacun a une chambre et on partage l'espace de vie, donc la salle à manger, la cuisine, le salon. Donc on s'inscrit avec nos prénoms et donc tous les jours, il faut au moins une personne pour faire à manger le midi, faire à manger le soir, idem pour le débarrassage, vider les toilettes sèches, récolter au potager, faire du pain. On a un peu la même chose, mais en tâches mensuelles, parce que tous les week-ends, il y en a qui vont faire le marché, il y en a qui vont faire le ménage des parties communes. Et il y a aussi les responsables intendances mensuelles, les personnes qui organisent des mois thématiques, donc des séances où on va s'éduquer, faire des débats, sur des sujets choisis. Pour moi, impossible à venir habiter ici toute seule ou à deux ou à trois ou en famille réduite, en tout cas. On a fait le choix de ce lieu parce que c'est un lieu où on peut imaginer beaucoup de choses. La force du collectif permet un peu de revaloriser ce genre de lieu où les activités passées se sont terminées et sinon c'est impossible de le reprendre avec des projets individuels. Le Moulin Bleu est un lieu qui souhaite s'ancrer dans son territoire et donc avoir un certain nombre d'activités qui soient tournées aussi vers le voisinage, vers le territoire. À la fois des activités de maraîchage tournées sur l'agriculture, il y a une boulange qui est en train de se monter, il y a une menuiserie partagée. Et à côté de ça, il y a un certain nombre d'activités associatives basées autour de l'accueil. On a un atelier de réparation de vélo qui est assez bien dimensionné. Donc c'est des activités qui pour nous ont du sens, ont du sens dans le monde post-carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada